Ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'est d'expliquer comment le modèle économique du retail était en pleine transformation. Notamment, ça nous a permis de voir que les flux dans les magasins étaient décroissants, que les chiffres d'affaires, heureusement, baissaient moins que ces évolutions de flux. Bon, ça c'est un point important. Mais ensuite, de voir aussi que la création de mètres carrés nouveaux ou le développement du chiffre d'affaires des enseignes sur Internet ne compensait pas ces flux. Et ne compensait pas ce chiffre d'affaires. Donc, premier point. Ensuite, ce qui est important d'appréhender pour nous, c'est la problématique de la vacance commerciale. Vous savez qu'on en parle souvent. Et on veut mettre en exergue le fait que, bien sûr, aujourd'hui il y a un gros travail qui est fait sur le centre-ville, mais qu'il ne faut pas oublier le reste du commerce pour demain et de la modernisation pour le faire. Et notamment, l'augmentation des problèmes qui peuvent se poser dans ce certain nombre de centres commerciaux, notamment les plus petits. Et également, ça peut arriver dans les centres plus grands. Donc, il faut être très attentif et travailler ensemble pour que ce ne soit pas le cas. Et notamment sur des sujets de, toujours les mêmes, de niveau de loyer et de refacturation de charges pour qu'il soit en phase avec les évolutions de cette activité. On a aujourd'hui de gros sujets dans le cadre des discussions parlementaires et gouvernementales. Donc, le projet de loi Elan, que l'on soutient très fortement, puisqu'il fixe à la fois de bonnes méthodologies de travail et de bons objectifs. Objectifs parce qu'il est favorable au centre-ville, mais surtout aux villes moyennes. Et puis, méthodologies parce qu'il a obligé les acteurs à travailler ensemble, qu'ils soient publics et privés, à se fixer des objectifs communs. Et puis, à être dans la mise en place d'une gouvernance stable entre les deux pour pouvoir avoir une vision du territoire et donner du sens pour les acteurs et également pour la population. Ça, ça nous paraît essentiel comme démarche et on espère que ce sera un premier pas vers plus de territoires, notamment plus de villes, mais aussi pas uniquement le sujet des centres-villes, mais d'être en capacité de rénover les zones de périphérie en apprenant également parfois à détruire du mètre carré pour qu'on soit en capacité de faire du commerce attractif pour les consommateurs, qui est quand même l'objectif numéro un pour nous tous, comment on recrée ensemble de la création de trafic dans nos points de vente.